Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de batch cooking, ça va être des recettes totalement improvisées car quand j'ai fait les cours je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire donc je me suis laissée un petit peu tentée par les légumes qui me donnaient envie et j'ai décidé de faire ce batch cooking avec mon air fryer et vous allez trouver tous les détails des recettes sur le site internet cuisine test, je vous invite à venir me faire un petit coucou et me laisser un commentaire Musique Et voilà les recettes que j'ai pu réaliser, je vous avoue qu'au début j'ai juste, je me suis dit je vais retirer tous les légumes et c'est vraiment au fur et à mesure que j'avais les idées qui me venaient en tête et la façon comment j'allais assembler chaque ingrédient que j'ai pu retirer dans le air fryer donc je vous propose une salade d'aubergine grillée, des bouchées de salade marocaine à ma façon, des nouilles sautées aux petits légumes, une tarte fine aux asperges et un petit couscous végé Musique Et comme d'habitude dans un batch cooking, je vous conseille de commencer par laver tout ce qu'il y a à laver, éplucher, tout ce qu'il y a à éplucher et aussi faire les découpes si vous avez de la place, sinon si vous n'avez pas assez de place dans votre cuisine, vous pouvez faire les découpes au fur et à mesure Alors pour ce batch cooking, je vais utiliser mon air fryer, mais bien sûr vous pouvez utiliser votre four de manière classique Et donc le but c'est que je vais faire, enfin mariner ou mettre des épices dans chaque ingrédient et je vais les retirer séparément Et ensuite je vais faire les assemblages en fonction de mon humeur Ce qu'il faut savoir c'est que pendant que j'étais en train de filmer, de rôtir mes légumes, à cet instant là je n'avais toujours pas encore les idées de recettes que je voulais réaliser Je savais juste que je voulais tout rôtir et voir ce qui allait se passer après Alors en ce qui concerne le air fryer, j'ai rôti tous mes légumes, j'ai choisi le programme air fryer Et donc à 200 degrés pendant 15 minutes Et donc tout a été rôti pendant à peu près 15 à 25 minutes Donc ça va dépendre, il faut bien sûr adapter le temps et la température En fonction de la puissance de votre air fryer ou aussi de votre four A savoir aussi que le temps va dépendre de comment vous aimez vos légumes En ce qui me concerne, je trouve que 15-20 minutes ça me suffit J'aime bien que les légumes restent légèrement croquants Mais si vous préférez des légumes assez tendres, donc n'hésitez pas à prolonger la cuisson Vous pouvez même blanchir vos légumes avant de commencer à les rôtir Si vous voulez vraiment des légumes extra tendres En tout cas à l'intérieur et puis à l'extérieur on a le petit croustillant Quand on utilise une air fryer, enfin pas une air fryer mais même au four Quand on cherche à rôtir des légumes, il ne faut surtout pas oublier de les remuer de temps en temps Pour avoir une cuisson homogène Alors au niveau de la préparation, ça s'enchaîne très très bien Donc à chaque fois mes deux bacs sont pleins Je lance la cuisson et pendant ce temps là, je continue à préparer mes autres ingrédients Et à chaque fois que j'ai un bac de libre, je le remplis avec l'ingrédient suivant à rôtir En ce qui concerne les poivrons, une fois qu'ils sont bien ramollis Je les mets dans une boîte qui se ferme bien hermétiquement Et je les laisse tiédir un bon petit moment Ça permet de pouvoir décoller la peau très facilement Alors pour la salade d'aubergine, je voulais avoir le côté croustillant Donc j'ai fait passer les tranches d'aubergine dans les oeufs et dans des flocons d'avoine Vous pouvez utiliser à la place des flocons d'avoine, de la chapelure classique ou autre chapelure de votre choix Et pour la cuisson, il faut compter à peu près 25 minutes pour avoir vraiment des aubergines bien dorées et bien croustillantes A savoir que moi, c'est ce qu'on a mangé tout de suite après Donc j'avais vraiment le côté tiède et croustillant Mais le jour J, il ne faut pas hésiter à les repasser quelques petites minutes à l'air fryer Pour, on va dire, raviver le côté croustillant avant de déguster la salade En ce qui concerne les pois chiches Donc ce sont des pois chiches en conserve que j'ai rincé Et je viens bien les sécher, c'est très important Sinon vous allez entendre des petits éclatements dans votre air fryer Avec l'eau qui, voilà, ça fait des petits bruits Bon, rien de dramatique Mais il vaut mieux bien les sécher avant de commencer à les rôtir Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour finir, je prépare une petite vinaigrette maison à base de moutarde classique Moutarde à l'ancienne, de l'huile, du vinaigre de cidre et du sel Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt Il suffit de tout bien laisser refroidir, de bien fermer les boîtes et de conserver le tout au réfrigérateur Franchement, je n'ai pas eu de problème de conservation Ça a tenu les 5 jours sans problème Et là, je vous montre comment j'ai finalisé mes recettes Alors pour la salade d'aubergine grillée J'ai tout simplement mis dans mon assiette des jeunes pousses d'épinards Des tomates coupées Et j'ai ajouté les tranches d'aubergine grillée Donc c'était encore croustillant Comme je vous l'ai dit au début, si vous les mangez le lendemain N'hésitez pas à les repasser un petit peu au air fryer Pour leur donner un petit peu le côté croustillant J'ai ajouté également les pois chiches rôtis La vinaigrette Et franchement, c'était super bon avec une petite tartine de pain Pour cette recette, il suffit de découper un petit oignon Ou la moitié d'un oignon tout finement De découper aussi les poivrons Et après, on va les assembler avec les tomates Et à côté, je viens préparer une petite sauce d'accompagnement A base de yaourt à la grecque Un petit peu de sel Du persil séché J'ai partagé avec vous une petite vidéo Pour vous montrer comment je le fais Et franchement, ça se garde super bien Et maintenant, j'en ai toujours sous la main Pour la présentation, j'ai étalé la sauce sur une assiette Je vous conseille de prendre une assiette creuse C'est mieux que mon assiette plate Ça a failli déborder Donc après, il suffit juste de bien mélanger Enfin, c'est bien De mélanger délicatement Les poivrons avec les tomates et les oignons N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement si besoin Pour ma part, j'ai rien ajouté J'ai laissé comme ça Et j'ai juste arrosé avec un filet d'huile d'olive J'ai ajouté les cocos de parmesan Et on a dégusté ça avec des tranches de pain maison Que j'ai réalisé à base de levain, des figues et des dates La recette est déjà disponible sur le site internet La recette est déjà disponible sur le site internet J'ai utilisé mes jeunes pauses d'épinards Qui ont pris un coup de froid dans le frigo Pour compléter ma recette de nouilles sautées Pour les nouilles, il suffit de suivre les instructions de cuisson sur le sachet Et sinon, juste avant, j'ai fait revenir un petit peu les légumes Que j'ai préparé pendant le batch cooking Et voilà, j'ai servi le tout accompagné d'un petit peu de parmesan Et un bon petit filet d'huile d'olive Pour la base de la tarte fine, je mélange du yaourt à la grecque Avec un petit peu de moutarde à l'ancienne Du persil séché Un petit peu de sel Vous pouvez ajouter les épices de votre choix Mais pour ma part, la moutarde me suffit Et donc là, je viens tout simplement dérouler la pâte feuilletée La piquée On étale la crème Et par-dessus, j'ai ajouté le restant de poivrons grillés La totalité des asperges Et aussi un petit peu de carottes grillées Qui me restaient En ce qui concerne les asperges J'ai été un petit peu déçue par la cuisson Je pense que la prochaine fois, je les ferai blanchir Avant de les faire rôtir Parce que je ne trouvais pas le petit fondant que j'aime bien dans les asperges N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà essayé de rôtir les asperges au air fryer Ou même au four Sans les blanchir Et comment vous trouvez la texture Et pour la cuisson, il faut compter à peu près 30 minutes Le temps que la pâte soit bien dorée Et après, on passe tout simplement à la dégustation Alors pour cette dernière recette Il suffit de préparer de la semoule Et ensuite d'ajouter les légumes On n'oublie pas les pois chiches Un petit peu de persil séché Un bon filet d'huile d'olive Des coupeaux de parmesan J'ai dégusté ça avec du kimchi maison Il y a la recette sur le site Et donc après, il suffit juste de réchauffer Et voilà, de passer à table Sinon, vous pouvez réchauffer avant de servir votre assiette Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle va vous donner de l'inspiration pour vos menus Qu'elle va vous donner de la motivation pour passer en cuisine J'avoue que personnellement, ces derniers temps J'ai pas d'idée J'ai pas spécialement envie de cuisiner aussi Donc c'est un petit peu à l'arrache Mais bon, il y a des moments comme ça C'est pas grave L'essentiel, c'est que voilà On a de quoi manger Et c'est l'essentiel Alhamdoulilah Et je vous laisse avec ces quelques images D'un souvenir d'un voyage Je ne vous dirai pas où Peut-être que vous allez deviner Je ne sais pas Si vous reconnaissez l'endroit N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Sous-titrage ST' 501